Cet exercice va nous permettre de découvrir l'utilisation des mouvements avec première. Nous commençons par créer un nouveau projet. Nous l'appelons projet 10.000. Nous vérifions avec l'onglet parcourir si ce projet va bien être dans le dossier que nous lui avons préparé et nous allons mettre les paramètres nécessaires à la réalisation de ce projet. Nous n'allons pas choisir le format américain, mais le format PAL, nous allons choisir la meilleure définition possible, nous allons utiliser AVCHD et nous allons sélectionner le Fuel HD et le Fuel HD avec l'utilisation du son Dolby Digital. Donc 25 images secondes, des pixels carrés et des pistes pour le Dolby Digital. On répond OK. On vérifie que tout est conforme et on confirme par OK. Nous allons maintenant naviguer sur notre ordinateur pour aller chercher les fichiers, c'est à dire les photos et les images nécessaires à la réalisation de ce projet. Alors pour ça nous allons faire ajouter le média, nous allons aller chercher fichiers, dossiers. Donc nous avons ici un dossier mouvement dans lequel on a une image qui s'appelle route. On va l'ouvrir, on va rappeler encore fichiers, dossiers pour aller chercher un autre élément. On va prendre ce petit chien et on va ouvrir. Voilà donc maintenant dans les ressources du projet, on dispose d'une image route et d'une image chien. Nous allons placer l'image chien sur la piste numéro 2. Alors vous voyez que l'image chien est une image GIF, première constatation, les images GIF, si je viens en bout de piste, ne peuvent pas être agrandies. C'est à dire que leur présence dans notre vidéo ne pourra pas être allongée simplement par la souris qui tire sur un des côtés. Par contre, rien ne nous empêche, si la durée de présence du chien n'est pas suffisante, de mettre un deuxième élément sur la piste, un deuxième élément qui est identique au premier. Ce qui fait que si on se déplace, on voit qu'il n'y a pas d'interruption de lecture entre les deux. On va supprimer le deuxième chien en le sélectionnant en cliquant sur la touche SUP. Et on va rajouter sur la piste numéro 1 une route. Cette route sera allongée pour avoir la même durée que notre chien qui était sur la vidéo 2. Nous allons maintenant sélectionner la piste vidéo 2 du petit chien. Nous allons aller sur le moniteur et sélectionner le petit chien par un clic de souris. Donc là est apparu donc les dimensions de notre petit chien. On va aller dans un angle et on va réduire ses dimensions pour qu'il soit un peu en conformité avec le chemin que nous avons déposé sur la piste vidéo 1. Nous allons maintenant faire apparaître la fenêtre de réglage des effets de mouvement. Alors pour cela nous allons cliquer sur effet appliqué. Voilà la fenêtre apparaît. Nous allons ouvrir l'onglet pour mouvement. Et on fait apparaître la totalité donc des réglages possibles de mouvement que l'on pourra appliquer sur une ou l'autre des pistes. Ici on va ajouter la possibilité de visualiser les images clés. On va donc cliquer sur ce petit icône. On va vérifier que la ligne des temps est bien au début. Donc elle ne l'est pas. Pour la mettre tout à fait au début, pour être sûr que nous sommes au début, il suffit de cliquer sur atteindre le point de montage précédent puisque ça sera évidemment le début. Nous allons commencer par déplacer notre chien dans la position qui est censée être la position de départ. Je positionne donc mon petit chien sur sa position de départ. A partir de là, je vais pouvoir commencer à réaliser les images clés. Alors pour réaliser ces images clés, je vais cocher activer, désactiver l'animation. Je vais choisir position en premier. Et là, vous voyez qu'une image clé vient de se créer automatiquement. Comme je suis appelé à utiliser aussi l'échelle et la rotation, je vais faire la même opération pour échelle et rotation. Ce qui génère donc des images clés pour toutes ces possibilités de réglage. On va tout de suite noter une chose. C'est que vous voyez ici, on a un petit cercle. Ça signifie que c'est le point d'ancrage. Bon, pour notre petit chien, le point d'ancrage est à peu près au centre de son corps. Donc ça va très bien. Si j'avais voulu, par exemple, le point d'ancrage au sommet de son nez, j'aurais joué sur le réglage du point d'ancrage. J'aurais donc créé une autre image clé et j'aurais déplacé le point d'ancrage sur son nez. Ça peut être important. Si vous avez, par exemple, une flèche qui circule le long d'un chemin, ça serait mieux que ce soit au sommet de la flèche que soit le point d'ancrage et non pas au milieu de la flèche. Bien. Donc, nous allons maintenant créer d'autres images clés. Comme il s'agit d'une démonstration, nous n'allons pas créer un nombre d'images clés trop important. Nous allons nous contenter de faire quatre points de répartition sur la piste. C'est-à-dire que notre chien pourra changer de position quatre fois le long de cette piste. Donc, nous allons créer une deuxième position. Donc, évidemment, vous voyez que le petit chien, lui, ne bouge pas de sa position initiale. Je crée mes images clés. Alors, pour créer une image clé, il ne faut surtout pas venir cliquer sur activer, puisque ça supprimerait la première image clé. On va, par contre, créer une image clé en cliquant au centre, ici, sur ajouter une image clé. Voilà. J'ajoute mes images clés dans cette position. Bien. Et à partir de là, je vais pouvoir déplacer mon petit chien pour sa position, par exemple. Voilà. Je vais le faire avancer. Donc, avec ma petite souris. Ça arrive d'être très long. Il vaut peut-être mieux aller chercher le petit chien ici et le faire en déplaçant la souris. Voilà une deuxième position. Alors, est-ce que mon petit chien est bien positionné ? Eh bien, déjà, au niveau échelle, ça serait bien qu'il soit un petit peu plus petit qu'il ne l'était, puisqu'il s'éloigne. Donc, je vais mettre mon chien un tout petit peu plus petit. Est-ce que je le retourne ? Non. Sa position paraît être assez naturelle. On peut essayer pour voir ce qu'il se passe. Un petit peu, si. Voilà. Je vais le repositionner un petit peu sur le chemin. Voilà. Voilà. La deuxième position vient d'être créée. Je déplace ma barre de temps dans une troisième position. Je crée trois images clés. Et je vais déplacer mon petit chien dans une troisième position. Par exemple, ici. Alors, ici, il va falloir que je diminue, évidemment, sa taille. Vous voyez qu'en déplaçant le curseur, c'est assez difficile. Ils vont mieux utiliser la souris qui permet de mieux doser ses dimensions. Voilà. Donc, mon petit chien, par exemple, ici. On ne va pas trop insister sur les réglages. L'essentiel, c'est de comprendre le processus. Je vais créer, maintenant, une dernière position. Je déplace ma barre de temps, donc, presque à la fin. Et là, je recrée mes images clés, toujours avec le même processus. Je reprends mon petit chien. Et je vais le positionner au bout du chemin. Donc, là, je vais le retourner. Je vais diminuer l'échelle. Et je vais pouvoir faire une première vérification du processus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Le petit chien, au démarrage, dans son petit chemin, va très vite. Puis, ensuite, il ralentit et semble faire un petit peu de surplace. Pourquoi constate-t-on ce phénomène ? On va sélectionner le petit chien, remettre les mouvements en place. Oui, la distance entre les images clés n'est pas égale. Donc, par exemple, entre la première et la deuxième, et la deuxième et la troisième, ce n'est pas égal. On va essayer de mettre à peu près égal. Et c'est très facile. Il suffit de prendre l'image clé, de la déplacer, et on la positionne à peu près entre les deux. On reprend le cycle du petit chien. Donc, c'est déjà plus lent ici. Et il continue avec à peu près la même rapidité sur tout son circuit. Donc, il suffit de déplacer. Donc, vous avez vu qu'on n'a pas déplacé les images clés de l'échelle, ni de la rotation, parce que, tout simplement, on n'est pas obligé d'être en concordance totale. C'est peut-être même préférable, puisque tous les mouvements ne s'enchaînent pas automatiquement ensemble. Mais que, par contre, au niveau du positionnement, c'est bien d'être à peu près régulier au niveau de cette position. La dernière position, là, était à peu près régulière. C'est pour ça qu'on n'avait pas le phénomène qu'on avait au démarrage. On voit aussi que, si on va à la dernière... Alors, pour se dépasser d'une image clé à l'autre, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton de déplacement. Et si on va à la dernière, on voit que le petit chien aussi n'est pas sur le chemin. Donc, il suffit de déplacer légèrement le petit chien. Voilà. Et maintenant, si on reprend la visualisation, on voit que notre petit chien suit le petit chemin qu'on avait mis en bordure du chemin empiré d'une manière plus naturelle. Alors, il est évident que dans le tournant, par exemple, il faudrait rajouter une image clé pour faire une petite rotation supplémentaire pour que ça soit plus naturel. Bon, mais le but de cet exercice, c'était de montrer les possibilités, pas d'affiner, mais vous voyez que c'est très facile d'affiner par la suite. Donc, maintenant, on est en mesure de faire un film. Mais avant, on va faire une sauvegarde de notre travail, c'est-à-dire de tous les mouvements qu'on a fait, des positionnements des différentes photos. Et pour ça, nous allons faire fichier, enregistrer sous, ici, on a donc projet 10 000, c'est ce qu'on avait prévu, plus une extension qui s'appelle PERL. C'est une extension spécifique à première, c'est-à-dire que ces fichiers ne pourront être lus que par le logiciel première. Par contre, ça nous permet de faire une sauvegarde du travail que l'on a réalisé. On va faire enregistrer. Voilà, vous avez vu que j'écrase un fichier existant tout simplement parce que la sauvegarde est automatique pendant votre travail. Ce qui vous permet, même si vous oubliez de faire cette sauvegarde, d'avoir quand même quelque chose qui ne sera pas complètement à refaire. Bien, maintenant, nous allons réaliser un film. Pour ça, nous allons faire publier, partager. Alors, nous avons différentes options. Nous allons retenir l'option ordinateur. Sur l'ordinateur, nous avons aussi un certain nombre d'options. Nous pouvons faire un fichier, bon, je ne parle pas de flash, c'est particulier. Faire un fichier MPEG, mais on était parti sur AVCHD. On va continuer. Et ici, on va choisir un fichier qui correspond à ce que l'on a besoin. Par exemple, en format MP4, le MT2T étant un format qui n'est pas reconnu par tous les lecteurs, qui est plutôt utilisé pour créer des Blu-ray. Nous, sur l'ordinateur, on va privilégier plutôt du MP4. On avait choisi un format, donc, MP4 en 1920 par 1080 avec 25 images secondes. On va conserver ce MP4 qui sera au plus près de ce que l'on avait fait en création. On va lui donner un titre. On va l'appeler, par exemple, ici, mouvement. On va choisir un endroit pour le sauvegarder en faisant parcourir. Ici, on va le sauvegarder sur le bureau. Ce sera plus simple. On vérifie que c'est bien conforme à ce qu'on recherche. Et on clique sur enregistrer. Donc, l'enregistrement peut être assez long. Là, c'est un petit morceau de film qui dure 10 secondes. Donc, évidemment, ça va aller très vite. Si c'est un film de 20 minutes, vous voyez que ça va être assez long pour faire le rendu et la publication du document. Voilà, c'est terminé. Si je vais maintenant sur mon bureau, j'ai le fichier mouvement MP4 qui est présent. Un double clic sur ce fichier va lancer le logiciel de lecture. Et voilà, donc, la réalisation s'affiche sur mon écran. Et mon petit chien évolue. Bon, il aurait peut-être fallu quelques petites rotations et affiner un petit peu plus le travail. Mais au niveau du principe, tout est OK. ... ... ... ... ... ... ... ...